Béatrice rulle ce matin 6 minutes avec Marie Barbé-Chapuis, conseillère administratif chargée de la sécurité et des sports en ville de Genève. Béatrice. Bonjour Marie Barbé-Chapuis. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On va commencer juste par en parler un peu de foot avec l'anel qui a fait un très très bon match nul partout hier. Match nul que nous on peut suivre à la fanzone mais aussi dans les bars car vous avez finalement décidé d'autoriser les retransmissions dans ces bars. C'est compliqué de conserver une mesure très impopulaire à moins d'un an des élections municipales Marie-Marie Barbé-Chapuis. Oui c'est une mesure qui existait depuis toujours et qui n'avait jamais posé de problème mais c'est vrai qu'on est à 12 mois des élections donc peut-être que là ça s'est un petit peu agité mais l'essentiel c'est que ça s'est très bien passé à la fanzone hier soir. Le dispositif de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur a bien fonctionné. Il y avait encore plus d'affluence que mercredi malgré d'ailleurs la diffusion sur les terrasses donc mais vraiment voilà ça s'est bien passé. Donc tant mieux et on se réjouit déjà de la suite. Comme quoi les Genovois sont aussi fans de football. Vous auriez pu tout de même revenir dès le départ sur une pratique qui a été du canton qui était d'interdire cette retransmission dans les bars. Vous auriez pu faire comme pour le Covid, vous n'avez pas voulu. On avait montré une ouverture puisqu'on avait dit que c'était à partir des quarts de finale. C'était un arbitrage entre l'animation et puis la tranquillité publique. On a 2000 terrasses en ville de Genève, on a des milliers d'habitants qui vivent au-dessus de ces terrasses. Donc voilà on avait essayé de faire preuve d'une certaine équilibre entre les intérêts des uns et des autres. Mais c'est vrai qu'au vu des événements de mercredi, de la très forte affluence à la fanzone, de cette bousculade qui aurait pu, il faut le dire, mal tourner. Eh bien la décision ça a été de tenir compte de ce fait nouveau et je crois qu'il faut adapter les décisions s'il y a des faits nouveaux qui surviennent. Ça a été le cas, l'objectif c'était de libérer un peu la pression sur cette fanzone. On voit qu'il y a toujours encore beaucoup de monde qui y vient parce que je crois que les jeunes voix ont envie aussi de profiter de l'expérience et de l'atmosphère fanzone. Mais si la diffusion sur les terrasses peut alléger un peu la fanzone, alors tant mieux, c'est ce qu'on recherchait par cette décision. Et parlons donc de toutes ces animations estivales qui nous attendent avec la nouveauté d'ici deux semaines, ce sont ces bains au pied du jet d'eau. Une idée qui fait penser au badi Zurich, comme quoi il y a aussi des bonnes idées en Suisse alémanique. Oui, écoutez, je suis très heureuse de pouvoir concrétiser ce projet. C'est un beau projet, on aura effectivement des bains publics, deux bassins de 27 mètres de long au pied du jet d'eau, donc avec une vue absolument fantastique. On pourra venir y faire ses longueurs, on pourra aussi y venir en famille parce que l'un des bassins, il y aura un fond de 1 mètre, donc ce sera tout à fait accessible aux familles, aux enfants. Et puis on pourra siroter un petit verre aussi puisqu'il y aura une buvette, casier, douche, donc tout ce qu'il faut pour profiter du lac. Notre objectif, c'est vraiment de rendre les rives, les quais aux jeunes voix, d'embellir notre ville, de faire en sorte que ces quais soient vivants, soient ouverts sur la cité. Ils doivent vivre, je crois, ces quais. Alors on doit tenir compte des aspects patrimoniaux et c'est aussi un travail pour obtenir les autorisations. On a travaillé vraiment main dans la main avec les autorités cantonales à ce propos. Mais au final, je pense qu'on aura vraiment une nouvelle offre qui fera le bonheur des jeunes voix, en tout cas je l'espère. Donc ça commencera par ces bains au pied du jet d'eau. Puis alors l'événement phare de cet été, c'est du 14 au 18 août, un tout nouveau rendez-vous. On s'accroche sur le nom qui a été choisi quand même, parce que j'avoue que quand j'ai vu, je me suis dit, mais waouh, quelle originalité, c'est Genève, Genève. Ça vous a pris combien de temps pour trouver ce temps-là ? Bon, en l'occurrence, là, on était passés par un appel à projet. Vous n'avez même pas pris une agence de com' pour trouver ça, rassurez-moi. Non, mais je crois que l'énergie des lauréats a été mise sur tout l'aspect recherche de financement, sécurité, logistique, préparation des animations. Le nom, finalement, je pense que ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'il y a une belle fête, une belle offre. Ce sera la semaine, juste avant la rentrée. Il y aura à la fois des concerts, des animations. On va un peu dans l'esprit de ce qu'on avait fait avec Faux au lac. Donc il y aura, par exemple, le retour de la Roller Skid Party ou de la course de caisse à savon. Et puis, le lauréat, l'association qui a gagné l'appel à projet, organise toute une série aussi d'animations qui seront très sympas pour tous les âges, pour tous les goûts, avec de la musique, mais pas seulement, de la danse, du théâtre. Et puis, on s'est aussi associé ville avec le canton et avec Genève Tourisme pour avoir une sorte de grand et beau spectacle qui prendra place sur la plage des eaux vives. Ce sera gratuit. Comme le grand spectacle lacustre. Exactement, avec des jeux d'eau, lasers, pyrotechnie, drones. Donc voilà, on essaye de proposer quelque chose de nouveau, d'un peu surprenant. Je crois que les Genovois aiment aussi être surpris. Donc on espère que ce sera un beau spectacle. Il n'y a pas que les Genovois qui sont surprenants, les spectacles aussi. Tout d'aimais, est-ce qu'il y a la volonté sous-jacente de faire oublier une certaine nostalgie qu'il y avait les fêtes de Genève ? C'est presque se demander si c'était bien les fêtes de Genève qu'on a connues par moments. Parce que tout le monde voulait les retrouver, etc. On nous en parlait beaucoup, là, c'est histoire de bien tourner la page. On essaye de réactiver des animations estivales, mais en essayant de faire quelque chose d'à la fois populaire, festif et de qualité. Avec pas seulement, je dirais, des bars les uns derrière les autres. Et des temps de blanche. Pour transmettre des matchs de foot. Mais aussi, voilà, des animations, des concerts, des animations pour les familles aussi, ou pour les plus âgés. Il y aura aussi des guinguettes où on pourra venir... Est-ce qu'il y aura des forains sur les quais ? Il n'y aura pas de forains sur les quais. Enfin, il y a la grande roue, toujours. On en est très contents, elle va rester. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de fête foraine sur les quais. On est dans une fête, dans un esprit un peu différent, je le disais, plutôt dans un esprit feu au lac, où on recherche des animations pour tous les âges, pour tous les goûts. Genève, Genève ! C'est donc cet été du 14 au 18 août. Merci beaucoup Marie-Barbè Chapuis, conseillère administrative chargée de la sécurité des sports en ville de Genève. Et vous l'aurez compris, en pleine campagne pour sa réélection l'année prochaine.